Salut à tous, c'est Ardimateur. Aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique théorème qui s'appelle l'isomorphisme de Curie-Oward-Lambeck. C'est un théorème magnifique parce qu'il fait des ponts entre trois disciplines qui ont l'air d'être reliées, mais pas totalement. Et ici on a un véritable isomorphisme. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème ? En gros il va faire un lien entre la logique, l'informatique et les mathématiques. Donc c'est un théorème qui a été inventé sur plusieurs décennies. Par plusieurs mathématiciens, dont Askel Curie, William Howard et Joachim Lambeck qui a ajouté la partie mathématique. A la base c'était logique et informatique. Ok, alors, qu'est-ce qu'il dit cet isomorphisme de Curie-Oward ? Ok, alors l'isomorphisme de Curie-Oward, il va faire un lien, comme j'ai dit, entre logique, informatique et mathématique. Alors en logique, qu'est-ce qu'on étudie ? On étudie des propositions. Les propositions, ça va être des formules logiques. Par exemple, on peut avoir A ou B implique C, etc. Les propositions, on va les traduire en informatique par des types. C'est des types de données, comme on en a dans tous les programmes informatiques. Et donc il va y avoir une équivalence entre les deux. On appelle aussi cette façon de voir les choses comme propositions as types. Et en mathématiques, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les objets d'une catégorie. Ok, pourquoi pas. Ensuite, du coup, en logique, on a des propositions. Et évidemment, on va faire des preuves. C'est ça qui va nous intéresser, c'est de prouver, à partir des axiomes, certaines propositions. Donc, on va avoir des preuves en logique. Et en informatique, qu'est-ce qui va correspondre aux preuves ? Ça va être des programmes. Et donc un programme, ça va être une preuve. Si jamais on arrive à construire un certain type avec un programme, ça veut dire qu'on aura prouvé la proposition. Et en mathématiques, l'équivalent, ça va être un morphisme. Ok, bon là, pour l'instant, ça paraît assez abstrait. Alors du coup, on va faire un peu de logique, vraiment. Donc on va parler de l'implication. Donc l'implication, c'est quoi ? L'implication, c'est une flèche, comme ça, on peut avoir P implique Q. Et l'idée, c'est que si on a P, alors forcément on a Q. Pour prouver une implication, on va construire un type, du coup. Le type, ça va être le type des fonctions. Ça va être simplement des fonctions. Donc je le note avec une flèche, comme ça. Et en mathématiques, ça va être, dans une catégorie, ça va être l'objet exponentiel. Donc on va voir qu'il faut se placer dans une catégorie cartésiennement close. Donc peu importe si vous ne comprenez pas. On le note de la même manière, ça, P implique Q. P flèche QI. Ok. Donc là, l'idée, c'est de se dire, si jamais j'ai une preuve de P, et que j'ai une fonction P vers Q, alors je peux construire une preuve de Q. C'est comme ça qu'il faut voir le lien entre implication et fonction. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va représenter le vrai ? Le vrai, ou la tautologie, on peut noter T, ou 1 sur E. Donc le vrai, ça va être quoi en informatique ? Ça va être un type habité. Qu'est-ce que ça veut dire, un type habité ? Ça veut dire que c'est un type qui a au moins une valeur. Il y a au moins une valeur qui est de ce type-là. Bon, un exemple classique, c'est le tuple vide, parce qu'on peut toujours créer un tuple vide. Bon, on en créera un autre en ASCAL plus tard. Et en mathématiques, l'équivalent, ça va être un objet terminal. Qu'on note en général 1. Et le faux, ça va être quoi ? Le faux en logique, ou la contradiction, plutôt. On le note comme ça, bottom. Ici, ça va être un type inhabité. Un type qui n'est pas habité. Alors, je ne vais pas écrire inhabité, parce qu'en anglais, on dit inhabited pour habité. Donc je vais écrire non-habité. Bon, ben là, par exemple, en ASCAL, ce type, ça va être void. Void, c'est un type... C'est impossible de créer un objet de type void. Il n'y a aucun objet de type void. Donc c'est un type non-habité. Et en mathématiques, l'équivalent, ça va être un objet initial. Bon, alors là, ça fait pas mal de trucs déjà. Et bien là, on peut déjà faire des preuves en informatique, plutôt que de faire des preuves en logique. OK ? Donc, je vais passer sur du ASCAL. On va coder un peu en ASCAL. Et donc, pour coder en ASCAL, déjà, on va créer un type de données, par exemple, vraie, qui a un habitant. Bon, on n'est pas obligé. On pourrait utiliser le type de vide. Mais ici, je vais créer un type, comme ça, qui va s'appeler vraie. Il va aller plus chaud, pourquoi pas ? Donc là, c'est un type qui a un habitant, qui s'appelle vrai. Donc le seul habitant du type vrai, c'est l'objet vrai. OK ? Et on peut créer le type faux, qui, lui, n'a aucun habitant. Il ne faut pas qu'il y ait un seul objet de type faux. Bon, par exemple, j'écris data faux, et je ne lui donne pas de constructeur. S'il n'y a pas de constructeur, c'est impossible de créer un objet de type faux. Mais on peut créer le type. Le type faux, il existe, c'est là. Voilà. Donc là, on a les deux types de bases, du vrai et du faux, comme on a vu ici. Et on a vu qu'on pouvait faire des implications, on pouvait prouver des implications avec des fonctions. Donc on va commencer à faire ça. Par exemple, on va apprendre des axiomes classiques de l'implication, en logique classique, et on va les prouver avec des fonctions. OK ? Vous allez voir, c'est magique. Là, par exemple, on a l'introduction de l'application. Donc l'introduction de l'implication. Ça prend quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire P implique Q implique P. Donc si je sais que j'ai déjà P, alors n'importe quoi va impliquer P. Comment est-ce que je le traduis informatiquement ? Je veux avoir un type quelconque P, et je veux rendre une fonction Q implique P. Enfin, Q donne P. Bon, pourquoi pas ? Alors en ASCAL, il faut savoir que les parenthèses sont associatives à droite, donc en fait, on peut simplement retirer ces parenthèses-là, et ils ne servent à rien. Et en fait, vous allez voir que c'est tout simple, l'introduction de l'implication, puisque du coup, je prends un paramètre P, un paramètre Q, et j'ai simplement envoyé P, et il sera bien de type P. OK ? Donc c'est vraiment une preuve toute bête. Et donc là, pour vérifier que ça marche, il me suffit de compiler mon programme, et on verra que ça va marcher. Donc là, voilà, ça a compilé. Si ça compile, ça veut dire que j'ai prouvé mon théorème. Donc là, j'ai prouvé que P implique Q implique P. On peut en faire un deuxième. Par exemple, ici, c'est la pseudo-transitivité. Pseudo-transitivité des implications. Donc là, on va traduire cette formule logique en informatique. Donc P implique Q implique R. On va bien mettre les bonnes parenthèses. Donc j'ai le type P avec une fonction vers une fonction Q donne R. Et ici, j'ai une autre fonction. Vous voyez, c'est tout bête. On remplace simplement les doubles flèches de l'implication par des simples flèches qui sont des fonctions. Et les variables propositionnelles, on les remplace par des types. C'est vraiment tout bête. Et ici, je vais simplement recopier ce qu'il y avait au-dessus. Donc alors l'idée, c'est que, pour cette formule logique, si j'ai P et j'ai Q implique R, alors P implique Q implique P implique R. Bon, c'est pas très facile à forcément s'imaginer la chose, mais c'est un axiome de la logique classique. Donc on s'attendrait à ce que ça marche ici. Donc, comment est-ce qu'on implémente cette pseudo-transitivité ? Ici, encore une fois, je vais simplifier les parenthèses qui sont associatives à droite. Ici, j'ai pas besoin de ces parenthèses-là, si je me trompe pas. Et j'ai pas non plus besoin de ces parenthèses-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre dans notre fonction pseudo-transitivité ? On va voir cette implication P implique Q implique R. Je vais l'appeler Implication. J'ai une fonction qui va de P dans Q. Donc, c'est P implique Q, je vais l'appeler Implication 2, pourquoi pas ? On va voir l'Implication 1 et l'Implication 2. Et à la fin, on me donne un P. Ok. Là, il n'y a pas trop à se poser de questions. Puisque la seule chose que je peux faire, c'est appliquer P à quelque chose. Ok. Donc, je vais prendre P implique Q et je vais appliquer P. Ok. Donc, je prends mon Implication 2, j'applique P. Ça va me donner un Q. Ok. Maintenant, j'ai mon Implication 1. Qu'est-ce que je peux en faire ? Pour mon Implication 1, il faut que je lui applique un P. Bon, bah du coup, je vais faire Implication 1, j'applique P. Ok. Et ça me donne une fonction qui va de Q dans R. Est-ce que j'ai un Q ? Ah oui, j'ai un Q, puisque c'est Implication 2 de P. Donc là, en soi, j'ai juste à faire ça, et c'est fini. Bon, alors, c'est pas forcément aisé de s'imaginer la chose, mais en gros, on applique juste Implication 2 à P pour obtenir un Q, et ensuite, on applique cette Implication à P, puis à Q, et on obtient R. Ce qui nous faut à la fin. Donc là, si ça compile, encore une fois, on a prouvé le théorème, et c'est bon, ça compile, ça veut dire qu'on a réussi à prouver notre théorème de pseudo-transitivité. Ok, super. Donc on voit déjà qu'avec des Implications, on peut faire des choses. On va aussi prouver des choses avec le vrai et le faux. Donc là, par exemple, on peut faire nos premiers théorèmes, si on veut, qui ne sont pas des actions de logique classique, mais qui se trouvent à partir des actions de logique classique. On a le faux implique le faux. Ok ? Je vais appeler ça comment ? Je vais appeler faux implique faux. Alors, c'est quoi comme type de cette fonction ? Je vais prendre un faux, et je vais renvoyer un autre objet de type faux. Alors ici, il faut s'imaginer un peu la chose. Je peux renvoyer simplement l'identité sur le type faux. Alors on peut se dire, oui, mais c'est bizarre, parce qu'on prend un x et on renvoie un x, mais c'est impossible d'avoir un objet de type faux. Oui, mais du coup, ça ne pose pas de soucis, puisqu'on ne pourra jamais appeler cette fonction. Si on ne peut jamais appeler cette fonction, on ne pourra jamais prouver que cette fonction est mal définie. Pour voir en tête l'image avec la théorie des ensembles, on peut avoir une fonction qui va d'un ensemble vide vers n'importe quel autre ensemble. Il suffit simplement de ne rien mapper du tout. Ici, c'est ce qu'on fait. Et donc normalement, si on compile, parfait, ça compile. Ici, on a le vrai implique le vrai. Ici, ça va être encore plus simple. Le vrai implique vrai. On prend un argument de type vrai et on renvoie un argument de type vrai. Du coup, je prends un x qui va être de type vrai. Je vais simplement renvoyer x encore une fois. Ici, c'est que les identités. Encore une fois, ça compile. C'est vraiment tout bête. Ici, le faux implique le vrai. C'est toujours vrai aussi. Comment est-ce qu'on appelle ça ? On va appeler juste ça. Faux implique vrai. Super. Donc, on veut à partir du faux qu'on implique le vrai. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est vrai en logique. Si je suppose quelque chose de faux, je peux en déduire n'importe quoi. Je peux déduire le vrai. Faux implique vrai. Je vais prendre un argument de type faux et je vais renvoyer vrai. Et donc là, on voit que ça marche puisqu'on peut renvoyer un vrai qui est de type vrai. donc on peut créer un vrai de n'importe quoi. En fait, on a toujours une fonction qui va de n'importe où vers vrai puisque vrai est un objet terminal comme on l'a vu en mathématiques. Donc on peut faire ce théorème facilement grâce au lien avec les mathématiques. Il y a toujours une fonction unique vers vrai. Donc là, ici, encore une fois, ça compile. Donc on a réussi à prouver notre fait. Ici, vrai implique faux, c'est quelque chose qui est faux dans la logique classique. Donc on aimerait que ça ne marche pas. On va voir si on arrive à l'implémenter. Si on arrive à l'implémenter, c'est mauvais signe. Donc on veut avoir vrai implique faux. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors du coup, je vais prendre un argument qui va être de type vrai. Donc là, j'ai un x qui vaut vrai. Et il faut que je renvoie un objet de type faux. Sauf que le type faux, il n'est pas habité. On ne peut pas créer d'objet de type faux. Donc là, c'est impossible de remplir le corps de cette fonction. Donc en fait, ici, on est bloqué. Cette chose-là est impossible à prouver. Et bien on signe puisque effectivement, c'est faux en logique classique. Et un dernier pour la route. P implique vrai. Donc là, ça veut dire que si dans le conséquent de notre implication est vrai, l'implication est toujours vraie. Alors, est-ce qu'on peut prouver ça ? Je vais l'appeler P implique vrai. Donc alors, si j'ai un argument de type P et je vais renvoyer l'argument de type vrai, comment est-ce que je fais ? En fait, c'est le même principe que pour faux implique vrai. Peu importe ce que je prends, je peux toujours renvoyer vrai. Puisque comme vrai est un objet terminal, j'ai toujours une fonction qui va l'heure. Donc j'ai simplement renvoyé vrai et c'est bon. En fait, je n'ai même pas besoin de mon argument, je peux mettre un underscore pour dire qu'on oublie. En haut aussi, c'est pareil, je n'ai même pas besoin de mon argument. Et ça fonctionne. Et voilà, ça compile. On ne va pas faire le faux implique P tout de suite parce qu'on va voir qu'il y a une subtilité. D'abord, on va revoir un peu notre isomorphisme, mais on peut ajouter des opérateurs parce qu'il y a d'autres opérateurs logiques. Il n'y a pas que l'implication, le vrai et le faux. Il y a par exemple la conjonction. La conjonction, c'est quoi ? On l'appelle le E. Quand on fait un E, on le note en logique comme ça. On peut le faire aussi en informatique, ça va être le couple. Quand je fais un couple de type, donc là, mettons que j'ai P et Q, je vais pouvoir faire le type de couple. Oui, le type couple P et Q. En mathématiques, ça va être le produit cartésien. Ça va être le produit. Le produit cartésien avec une croix. OK. Et il y a aussi le OU qu'on peut faire classiquement. Donc P ou Q, on le note avec. Comme ça. Ici, ça va être le type either. Donc le type either, il prend deux arguments P et Q. Et donc, ça va être un type P ou Q. C'est-à-dire que soit on peut donner un argument de type P, soit on peut donner un argument de type Q. Et il va être de type either P et Q. Donc en SQL, on verra que pour instancier un either, on fait soit left un objet de type P, soit right un objet de type Q. OK. Et en mathématiques, ça va être le coproduit qu'on note par plus. OK. Donc là, on va faire quelques preuves avec les et et les ou. Donc, on peut prendre, par exemple, les axiomes de la conjonction, qui sont les axiomes de la logique classique pour la conjonction. par exemple, P et Q impliquent P. Donc ça, c'est l'élimination de la conjonction à gauche. On élimine la conjonction à gauche. On récupère ce qui est à gauche. Donc, on va prendre P et Q. On avait dit que en fonctionnel, ça va être le couple, le et. donc P et Q et je renvoie P. OK. Bon, simplement, je vais prendre mes deux arguments P et Q et j'ai simplement à prendre P. Je n'ai même pas besoin du Q, je peux l'oublier. Je mets un underscore. Et là, ça va compiler. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment tout bête. Bon, je ne vais pas faire à droite puisque c'est la même chose. Celui-là, il est plus intéressant. C'est l'introduction de la conjonction. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet axiome ? Cet axiome, il dit si j'ai R implique P et que j'ai ensuite R implique Q, alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que R implique P et Q. OK, donc l'idée, c'est que si à partir de R, je peux prouver P et à partir de R, je peux prouver Q, alors à partir de R, je peux prouver P et Q. OK, comment on va prouver ça ? Bon, alors, j'ai ma fonction F qui permet d'introduire P à partir de R, j'ai ma fonction G, ah oui, donc je peux retirer les parenthèses d'ici, évidemment, c'est associatif à droite, les parenthèses, j'ai ma fonction G qui associe Q à partir de R, et je vais prendre un R, donc là, c'est tout bête, puisque j'ai simplement à créer le couple P et Q, je crée un couple où j'applique F à R, et j'applique G à R et je vais obtenir P et Q. C'est vraiment tout bête. Et donc là, ça compile, j'ai prouvé mon axiome. Je peux faire les axiomes de la disjonction aussi, donc là, par exemple, c'est l'introduction du groupe, l'introduction de la disjonction à gauche, et donc là, à partir d'un type P, je veux produire P ou Q, donc either PQ. Ok, donc alors, je prends mon objet de type P, et il faut que je crée un objet de type either PQ, je vais simplement créer left P, parce que j'ai un P, je peux créer left P, et ça va être un objet qui est de type either PQ. Pour l'autre, on va faire l'autre rapidement, puisque ça nous permet de voir les deux constructeurs, introduction à droite, cette fois-ci. Ok, on prend un Q cette fois-ci, et on veut créer either PQ, et bien simplement, on crée, à partir du deuxième constructeur, right Q. Normalement, les deux compilent A. J'ai fait une erreur ici, il faut mettre des minuscules, puisque les types en SQL, c'est des minuscules, les types polymorphiques, je veux dire. Et voilà, ça compile. Donc, on a réussi à prouver nos deux axiomes de la disjonction, et le troisième qui est intéressant aussi, qui est l'élimination de la disjonction. Alors, c'est un peu le même que l'introduction de la conjonction, mais dans l'autre sens. Donc alors, j'ai P implique R, implique. Q implique R, implique. Et au Q, donc ici, ça va être un either PQ, implique R. Comme ça. Si je ne me trompe pas, ici, il montre des parenthèses à droite. On peut faire l'associativité à droite des parenthèses pour éliminer des parenthèses. On peut enfin implémenter notre fonction. On a encore une fois deux fonctions F et G qui permettent de créer des R. Et, cette fois-ci, on va faire du pattern matching puisqu'on a un either PQ. Donc, soit on a un left P, soit on a un right Q. On peut avoir les deux possibilités. Et là, il faut qu'on renvoie à un objet de type R. En fait, c'est tout simple. Si j'ai un left P, j'applique la première fonction FP. Et si j'ai un objet de type Q, j'applique la deuxième fonction G. G de Q. Et voilà, on est fini. Et donc là, ça compile. Parfait. Donc, on a prouvé quasiment tous les axiomes de la logique classique. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un seul axiome de la logique classique, qui est l'axiome de la contraposée. Et je ne l'ai pas fait pour une raison très précise. C'est qu'on va voir que ça n'a pas marché. Et puis surtout, il y a des noms dedans qu'on n'a pas encore définis avec cette isomorphie. Il y en a un dernier que je veux faire, c'est la règle de déduction. La règle de déduction, c'est le modus ponens. C'est ça qui permet de faire la logique classique. En fait, il va être super facile à faire. L'idée, c'est que le modus ponens, si j'ai P implique Q et j'ai un P, alors je peux en déduire un Q. Avant tout simple, c'est le modus ponens, c'est la règle de déduction de base de la logique. Du coup, j'ai un couple avec mon implication, que je vais noter F, et mon objet de type P. J'ai simplement appliqué F à P. Et c'est bon. En fait, c'est l'application. Et ça compile, donc on a bien trouvé le modus ponens. Ok, super. Comme j'ai dit, on n'a pas encore fait la négation. Et on va voir que c'est plus subtil pour la négation. Il y a une petite subtilité. Pour faire la négation, donc le nom, pour notre nom P comme ça, ici, il va y avoir une subtilité. L'idée, c'est que pour écrire nom P, on va créer le type P implique O. Pourquoi est-ce qu'on crée ce type bizarre ? C'est le principe de la continuation. Si jamais P était vrai, alors dans ce cas-là, on ne peut jamais créer de fonction de type vrai implique faux. On l'a prouvé tout à l'heure. Donc, si jamais P était vrai, on obtient bien un type qui est inhabité, donc qui est faux. Et si jamais P est faux, alors il existe une fonction qui va de faux vers faux. On l'a vu tout à l'heure aussi. Donc dans ce cas-là, si P était faux, on obtient bien un type habité, et donc ce type devient vrai. Donc, ça marche. Ça marche, et on peut faire des preuves avec la négation. Alors, on va essayer tout de suite. Alors, le premier théorème avec la négation qu'on va prouver, c'est la non-contradiction. C'est normalement un théorème qu'on voudra voir dans tout système logique, en tout cas, qui n'est pas paraconsistant. On aimerait avoir non P et non P. On n'aurait pas à voir de contradictions P et non P dans notre système logique. Donc alors, la non-contradiction, à quoi ça ressemble dans notre système de programmation, on va faire P, on va d'abord créer P et non P. Donc on a P, virgule, non P, ça va être P implique faux. OK ? Et ensuite, on va faire la négation de tout ça, donc tout ça, ça va impliquer faux. OK ? comment est-ce qu'on va prouver ça ? Non-contradiction. On va prendre un argument de type P et une fonction F qui prend un argument de type P qui renvoie un faux. Comment est-ce que je peux générer un faux à partir de ça ? C'est super facile, il suffit d'appliquer F à P. Et voilà, on a prouvé la non-contradiction. On vérifie que ça compile, ça compile bien. Super. Alors, un autre théorème classique, à partir de P, je peux toujours déduire non-non-P. On va appeler ça l'introduction de la double négation. Donc, si jamais j'ai P, alors je peux toujours en déduire non-non-P. Alors, il faut faire la gymnastique mentale, non-non-P, comment est-ce qu'on va l'écrire ? Ça va être P implique faux qui implique faux. C'est la gymnastique de transformer les noms en P implique faux. OK. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Déjà, on va retirer les parenthèses inutiles. C'est l'activité à droite. Et, on va créer notre introduction de la double négation. Donc, je prends quoi comme argument ? Je prends un argument de type P et je prends une fonction. Bon, encore une fois, c'est vraiment la même chose que la non-contradiction, c'est juste qu'elle est sous forme non-curifiée. La non-contradiction est sous forme non-curifiée, c'est là, elle est sous forme curifiée. Donc, on a juste appliqué P AF. C'est fini. D'ailleurs, en parlant de purification, c'est un théorème qui est super intéressant parce que la fonction de purification nous donne un théorème gratuitement. Pour rappel, la purification, elle a ce type-là. A, B, flèche C donne A, flèche B, flèche C. Pour rappel, c'est un moyen de transformer une fonction à deux arguments en une fonction à un seul argument qui renvoie une autre fonction à un argument. Par exemple, en escale, le plus est curifié. Si je vous montre la fonction plus, toutes les fonctions sont curifiées en escale. Et la fonction plus, elle est curifiée, ce qui fait que je peux appliquer plus à un nombre, par exemple, plus 1, et j'obtiens une fonction qui ajoute 1 à n'importe quel nombre. Par exemple, si je l'applique à 4, je l'obtiendrai 5. Ok ? Du coup, ça nous fait un théorème gratuitement que j'ai noté ici. je vais l'appeler curi-ification. Ça nous donne le théorème suivant. Si j'ai P et Q implique R, alors j'ai P implique Q implique R avec les parenthèses associatives à droite. Alors ça, c'est quand même fort. Là, pour la curification, j'ai juste de donner la fonction curi. Elle suffit. Je peux quand même la définir moi-même, comme ça, on voit à quoi elle ressemble. J'ai ma fonction F qui prend un couple, j'ai deux arguments P et Q, et il faut simplement que j'applique F au couple P et Q. Donc je construis le couple P et Q, et voilà. Donc là, j'ai défini curification, qui est du coup un théorème en logique habituelle. Ok, donc, c'est quand même fort, c'est-à-dire qu'on a transformé une fonction en théorème. On a cette correspondance entre les fonctions et les théorèmes. Maintenant, on va continuer à essayer de démontrer des choses avec la négation et on va voir que l'on va arriver à un petit souci. Donc là, cette fois-ci, on veut prouver le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, il dit quoi ? Il dit, si j'ai non non P, alors je peux en déduire P. Donc là, on imagine qu'on a non non P, donc P implique faux, implique faux, et on veut en déduire P. là, si on essaie de le prouver, on a notre fonction qui prend comme argument P implique faux, le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de générer P. On n'a aucun moyen de générer P. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune fonction qui permet de générer P, et P, ça peut être n'importe quel type. Donc, on est bloqué. Et en fait, l'absurde, on ne peut pas le montrer. Ça, c'est impossible. Donc là, on est embêté parce que l'absurde, c'est un théorème de la logique classique. En fait, on est embêté parce que là, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de la logique classique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme logique ? Alors, je vous parle de logique classique, mais qu'est-ce que c'est que la logique classique ? La logique classique, c'est deux règles de déduction. Le modus ponens, comme on l'a vu tout à l'heure, qui, à partir de P implique Q et P, on en donne BQ. Et le schéma de remplacement où on peut remplacer dans chaque formule logique des variables propositionnelles par des propositions entières tant qu'on le fait partout. Et il y a évidemment des axiomes. C'est un système à la Hilbert. On va pouvoir appliquer les règles de déduction aux axiomes pour prouver des théorèmes. Les axiomes, il y en a neuf que j'ai représentés ici. On en a déjà prouvé pas mal en ASCLE. Ça, c'est les axiomes de l'implication. Ça, c'est les axiomes de la conjonction. Et ça, c'est les axiomes de la disjonction. On a déjà prouvé tout cela. Ça, c'est prouvé en ASCLE. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a vu aussi ces deux-là, ils étaient prouvés. Il y en a un seul qu'on n'a pas prouvé, c'est le dernier. Celui-là, on n'a pas réussi à le prouver. On ne l'a pas encore fait. Et en fait, on ne peut pas. Donc ça, c'est les axiomes de la logique classique. Il y a un problème en logique classique. C'est qu'on peut faire des preuves non constructives. C'est quoi une preuve non constructive ? C'est une preuve où on prouve que quelque chose existe et on ne prouve pas comment le créer. On prouve que quelque chose existe mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Et du coup, certains mathémédiens, ils n'aiment pas les preuves non constructives. Du coup, ils ont inventé un système logique dans lequel il n'y a pas de preuves non constructives. Ce qu'on appelle la logique intuitionniste. Alors, si on revient à la logique classique, quand même, il y a un truc qui est assez rébarbatif, c'est les preuves à la liberté. Parce que les preuves à la liberté, là, par exemple, on veut prouver ce fait tout simple, le fait que si on inverse P et Q dans les implications, ça marche aussi. Avec la purification, ça paraît évident, puisque ça, on peut le purifier en un couple implique R, et puis le couple, on peut le interchanger, ça change là. Mais on voit déjà que là, il faut 9 étapes et que ça devient très vite imbitable. pour prouver des choses plus facilement en logique classique, on a inventé une sémantique très facile à utiliser. La sémantique, c'est la suivante. Pour mes variables propositionnelles P, Q, R, etc., elles vont prendre leurs valeurs dans un ensemble à deux éléments, vrai ou faux, où je vais les appeler 0, 1, 0 pour faux et 1 pour vrai. Et on a des règles sur les connecteurs, on va faire les tables de vérité de nos connecteurs. Par exemple, ici, j'ai noté P avec les valeurs de vérité de P possibles, Q avec toutes les valeurs de vérité possibles, ça nous fait 4 possibilités. Et non P, ça va être la négation de P. Donc si j'ai P et faux, je vais avoir non P qui est vrai, et si j'ai P qui est vrai, je vais avoir non P qui est faux. Et Q, c'est vrai que quand les deux P et Q sont vrais. Sinon, tout le reste du temps, c'est faux. P ou Q, c'est l'inverse, ça va être faux que si les deux sont faux. Et du coup, je vais avoir vrai partout ailleurs. P implique Q, il est un peu subtil, il est faux uniquement si jamais l'antécédent est vrai et le conséquent est faux. C'est le seul cas où c'est faux. L'idée, c'est que le seul moyen de contredire une implication, c'est que l'antécédent soit vrai et le conséquent soit faux. Ok. Et comment est-ce qu'on prouve des choses en sémantique beaucoup plus facilement qu'avec toutes les règles de déduction qu'on a vues tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on a simplement à calculer les tables de vérité de nos formules pour voir si c'est des tautologies ou alors on peut prouver des équivalences en prouvant qu'elles ont les mêmes tables de vérité. Par exemple, pour prouver que non P au Q est équivalent à P implique Q, il suffit simplement de calculer sa table de vérité. Donc non P au Q, je vais prendre non P et je vais faire un O avec Q. On sait que le seul moment où c'est faux, c'est quand il y a deux zéros. Ici, c'est zéro. Et tout le reste, il y a des 1 dans une des deux colonnes. Donc on va mettre des 1 partout d'ailleurs. Et on voit que c'est les mêmes colonnes entre P implique Q et non P au Q. Donc il y a une équivalence entre les deux. Et pour prouver les tautologies, il suffit qu'il y ait des 1 partout. Donc la sémantique est super facile à utiliser en logique classique. Mais il y a un souci. C'est qu'on a dit que les mathématiciens aimaient bien la logique intuitionniste parce qu'elles ne permettaient pas d'avoir de preuves constructives. Mais la sémantique qu'on a introduite ici ne marche pas pour la logique intuitionniste. Il faut faire une sémantique un peu plus compliquée. Et c'est là où vient tout l'intérêt de notre isomorphisme. Mais alors avant, on va essayer de déterminer en Askel qu'est-ce qu'on fait comme logique du coup. On a vu qu'on ne faisait pas une logique classique. Mais est-ce qu'on fait une logique intuitionniste ou est-ce qu'on fait une logique minimale qui est une logique avec encore moins de théorèmes et encore plus restrictives. Alors c'est quoi la différence entre ces logiques ? Dans toutes les logiques, il y a le principe de non-contradiction. On peut avoir P et non-P. Donc ça, c'est vrai partout. OK. Mais là, il y a le principe de l'explosion. Le principe d'explosion, c'est à partir d'une contradiction, tu peux déduire P. P, c'est n'importe quoi. Donc si j'ai une contradiction dans mon système logique, je peux déduire n'importe quoi. Ça, en logique classique, c'est vrai. En logique intuitionniste, c'est vrai aussi. Mais c'est faux en logique minimale. OK. On a vu à l'instant que non-P ou Q était équivalent à P implique Q. Ça, c'est vrai en logique classique puisqu'on vient de le montrer avec la sémantique. C'est vrai aussi en logique intuitionniste, mais c'est faux en logique minimale. Ensuite, on a le tiers exclu. Le tiers exclu, ça dit soit j'ai P, soit j'ai non-P. Je ne peux pas avoir d'autres possibilités. C'est à partir de ça qu'on fait beaucoup de preuves non-constructives. En logique classique, évidemment, c'est vrai. Mais c'est faux en logique intuitionniste et c'est faux aussi en logique minimale. Ici, on a l'absurde. On a vu que l'absurde, ça existe en logique classique. C'est faux en logique intuitionniste et c'est faux en logique minimale. Et ici, on a la contraposée qui était le dernier axiome de notre système Hilbert pour la logique classique, si vous vous souvenez bien. Donc, il est vrai, évidemment, en logique classique vu que c'est un axiome. Et il est faux dans les deux autres types de logiques. Donc, on voit que pour discriminer dans quelle logique on va être, sachant qu'on n'est pas dans la logique classique, ça, on le sait, il va falloir examiner ces deux-là. Puisque c'est ces deux-là qui permettent de discriminer entre logique intuitionniste et logique minimale. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va essayer de prouver l'explosion, par exemple. Alors, l'explosion, si vous vous souvenez, j'avais fait le P implique vrai au début, mais je m'étais arrêté juste au faux implique P, qui est le principe d'explosion. Donc, on va essayer de prouver le principe d'explosion. Alors, pour le principe d'explosion, je pars du faux et je vais en déduire le vrai. Non, je pars du faux et je vais en déduire P, n'importe quel type. OK, alors comment est-ce que j'implémenterai ça ? Je dois prendre un x, OK, pourquoi pas ? On a le droit de prendre un x comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez faire faux en pli de faux. De toute façon, on ne pourra jamais appeler cette fonction, il n'y a pas un souci. Mais le souci, c'est qu'est-ce que je renvoie ? Il faudrait que je renvoie un objet qui est de n'importe quel type. Mais ça n'existe pas, un objet de n'importe quel type. Donc ici, encore une fois, je suis bloqué. Le principe d'explosion, on ne peut pas le prouver. C'est impossible. Donc là, si je reprends mon tableau, le principe d'explosion, je sais que je ne peux pas le prouver en logique minimale et je ne peux pas le prouver non plus en SQL, ça veut dire qu'en SQL, je suis en logique minimale. En fait, là, on est en train de faire de la logique minimale depuis le début. Super. On peut quand même essayer de prouver des choses. On peut essayer de prouver le tir exclu, même si on sait que ce n'est pas censé marcher. Si jamais on essayait de montrer le tir exclu, qui est de type either p, donc p implique o, il faudrait que je donne soit un left. Si je disais que ça, c'était left quelque chose, il faudrait que je crée un objet de type p, n'importe quoi, ce n'est pas possible. Si j'écrivais right, je pourrais créer à la limite une fonction constante qui renvoie toujours quelque chose de faux, mais je ne sais pas créer un objet de type faux. Donc, en fait, je suis bloqué dans tous les cas. Donc, tir exclu, encore une fois, ce n'est pas possible. L'équivalence entre non p ou q et p implique q, on sait aussi que ce n'est pas possible. La contraposée, évidemment, ce n'est pas possible non plus, puisqu'on a vu qu'on était en logique minimale. Ok. Alors, maintenant, qu'on sait qu'on est en logique minimale, ça veut dire que c'est super sympa parce qu'on a trouvé une sémantique à la logique minimale qui est plutôt simple. Il suffit juste de créer des fonctions. Quand on a un programmeur, c'est plutôt simple. Et donc là, par exemple, j'ai écrit les lois de Morgan. Les lois de Morgan, c'est les lois qui relient le et et le ou avec la négation. Donc, c'est des lois qui sont toutes bêtes. Par exemple, si jamais j'ai non a et b, en logique classique, en tout cas, c'est toujours vrai, alors c'est que j'ai non a ou non b. si j'ai non a ou b, alors j'ai non a et non b. Et on peut faire comme ça toutes les possibilités. Alors j'ai mis des égales, c'est des équivalences. Donc ça, en logique classique, c'est vrai. Alors on peut se demander est-ce que ces deux équivalences sont vraies en logique minimale ? Moi, je ne savais pas. Et bien du coup, il suffit de programmer. Il suffit de programmer tout ça. Donc là, on va essayer de programmer non p et non q implique non p ou q. Ok ? Donc on va l'appeler de Morgan 1. Donc on prend un objet de type non p, ça va être p implique faux, et un objet de type non q, ça va être q implique faux, et on va en déduire non p ou q. Donc non p ou q, ça va être either p ou q implique faux. Ok. Maintenant, on peut retirer les parenthèses superflues par associativité, et on peut prouver de Morgan 1. Alors, on va prendre un couple f et g, qui vont être les deux fonctions, ici, p implique faux, q implique faux. Et ici, il faut qu'on fasse une disjonction des cas. On a deux cas, on a le cas left p, et on a le cas right q. Ok. Alors, comment est-ce que je crée du faux à partir de ça ? C'est tout simple, j'applique f à p, ici, et là j'applique, j'ai la q, j'ai pas le choix de toute façon, et normalement, j'ai prouvé la première théorème de de Morgan. Alors, est-ce que je peux le faire dans l'autre sens ? De Morgan 2, donc ici, je vais prendre ça en entrée, et en sortie, je vais récupérer un couple. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va prouver ça ? Ici, j'ai une fonction en entrée, je vais l'appeler f, et il faut que je rende un couple. Alors, il faut que j'ai un couple ici, p implique faux. Comment est-ce que je vais faire ça ? Ben alors, en fait, c'est tout simple, je vais avoir une fonction qui prend un p, et je veux renvoyer un faux, ben je vais simplement renvoyer f de left p. Je vais créer un objet de type either pq à partir de mon p. Et pour la deuxième fonction, je vais créer une fonction qui prend un q et qui renvoie f de right de q. Encore une fois, en termes de programmation, je n'ai pas le choix. Ça compile. Ça veut dire que j'ai réussi à prouver ce théorème de Demorgan. Alors, on va faire Demorgan 3. Ici, j'ai non p ou non q. Donc, ça veut dire que j'ai un either p implique faux, q implique faux. Il faut que j'en déduise non p et q. Donc, je vais avoir p virgule q implique faux. Ici, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses grâce à l'associativité. Comment trouver mon Demorgan 3 ? Encore une fois, ici, je vais devoir faire des cas. Je vais avoir le cas où j'ai left f avec p implique faux. et je vais avoir quoi en plus un couple pq. J'ai simplement pour récupérer faux, j'ai simplement appliqué f à p. Et bon, vous voyez venir le deuxième truc. Ici, je vais avoir right g. Et voilà, on a prouvé notre fait. Pour l'instant, tout marche. On a l'impression que Demorgan, ça marche en logique minimale. Il ne reste plus que le dernier. Bon, je n'ai pas choisi l'ordre au hasard. Évidemment, il y a un moment où ça va casser. p et q implique faux. Ça nous fait non p et q. Implique non p ou non q. Donc là, j'ai either p implique faux, q implique faux. Alors, comment est-ce que je peux faire ça ? Donc là, je pars d'une fonction qui prend un couple. Il faut que j'arrive à créer either p implique faux ou q implique faux. Pour créer un either, je vais devoir faire un left, par exemple. Je suis obligé de faire un left ou un right. Ok, donc si je dois faire un left, je dois créer un p implique faux. Comment faire ça ? J'aimerais bien appeler mon f, sauf que je n'ai pas de q pour pouvoir appeler cette fonction-là. Donc, ce n'est pas possible. Avec un right, je vais devoir créer un q implique faux. sauf que je ne peux pas appliquer mon f parce que je n'ai pas de p pour créer de faux. Donc, encore une fois, je suis bloqué. Encore une fois, c'est impossible. Donc, on voit qu'en logique minimale, de Morgans, ça marche, sauf cette implication-là. On n'a pas non-p et q. On n'a pas non-p et q implique non-a ou non-b. Non-a ou b, bon, vous avez compris. Donc, en fait, on n'a que cette implication-là en logique minimale. Intéressant. Donc, on a une sémantique super facile pour la logique minimale. Et donc, typiquement, moi, si jamais je veux faire de la logique minimale, je vais simplement programmer. C'est un moyen super simple de retrouver des théorèmes. Alors, dernière petite chose, en logique minimale, il y a Gödel qui a montré un truc super. Il a montré, Gödel a inventé la traduction de Gödel qui permet, à partir d'une proposition en logique minimale, d'en déduire une proposition f' et si jamais on était en logique classique, ces deux propositions seraient équivalentes. Et en logique minimale, f' est prouvable alors que f n'est pas prouvable. Alors, comment on fait cette traduction ? Je vais appeler ça la traduction G. Donc, on va traduire la formule récursivement. Si on a une contradiction, G de la contradiction, ça va être la contradiction. Si on a G de P ou P, c'est une formule atomique, alors on va mettre non-non-P. Si on a P ou Q, alors on va transformer ça en non-non-P ou Q. Si on a il existe X, P, alors on transforme par non-non, il existe P, et tout le reste, on ne va pas le changer. Donc, l'idée, c'est qu'on va changer simplement les formules atomiques qui ne sont pas les contradictions, les disjonctions et les il existe, on va tous leur mettre un non-non-devant. Et là, toutes ces formules deviendront prouvables en logique minimale. On va faire un petit exemple pour la traduction de Gödel. On va prouver, donc pour rappel, l'absurde, ce n'est pas possible à montrer. L'absurde, c'est non-non-P implique P. Ça, ce n'est pas possible à prouver puisque c'est vrai qu'en logique classique. Ce n'est pas vrai en logique minimale. Par contre, on peut appliquer la traduction de Gödel, ça transforme ça en non-non-non-non-P implique non-non-P, et ça, d'après la traduction de Gödel, ça doit être prouvable en logique minimale. Alors, comment on va prouver ça ? Je vais appeler ça Gödel absurde. Alors, je vais avoir un non-non-non-P, donc il y a quatre noms de P. Ça veut dire que j'ai P implique faux, je vais copier mon implique faux parce que je vais me les mettre quatre fois, implique faux, implique faux, implique faux. Donc là, j'ai quatre noms, et ça, je dois en déduire quoi ? Je dois en déduire non-non-P. Donc je dois en déduire P implique faux, implique faux. Alors là, oui, les parenthèses sont bonnes puisque c'est associé qui va à droite. Ok, alors comment je vais prouver ça ? Gödel absurde. Donc là, je prends une fonction qui est monstrueuse, qui prend tout ça, qui est une fonction de haut niveau, et j'ai un P implique faux, je vais l'appeler G. J'aimerais bien appliquer ce P implique faux à cette chose-là. Mais c'est pas possible puisque le type de cette fonction, c'est P implique faux, implique faux, implique faux. Mais c'est là où il faut se souvenir de ce qu'on a fait avant. Avant, on avait fait quoi ? On avait fait introduction de la double négation. Introduction de la double négation, alors si je remets les parenthèses, comme ça, on va mieux le voir, ça permet de transformer un P en P implique faux, implique faux. Donc là, c'est ce qu'il nous faut. Parce que j'aimerais bien transformer mon P implique faux en P implique faux, implique faux, implique faux, vous avez compris. Alors, comment je vais faire ça ? Bon alors, je vais m'aider du compilateur. Imaginons que j'appelle F sur G directement. Donc P le faux. il va normalement me dire que ça ne marche pas. Et il va me dire le type. Il s'attendait à avoir P implique faux, implique faux, et à la place, il a eu ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est introduire la négation, introduction de la double négation sur G, et on va voir si ça marche. Ah, ça a compilé. Ça veut dire que c'est bon, j'ai réussi à prouver mon P. Incroyable. Donc, la traduction de Gödel marche. On peut en faire un deuxième, on peut prouver. Donc ça, c'est la traduction de Gödel du tiers exclu. Donc le tiers exclu, pour rappel, c'est non P ou P. On peut le faire dans l'autre sens. On va mettre P ou non P. Je vais déplacer mon nom ici. OK. Si on fait la traduction de Gödel de ça, pour rappel, toutes les formules atomiques prennent un non-non devant. Donc là, on a quatre non-nons qui sont ajoutés là. Et pour un ou, on doit ajouter aussi un non-non devant. Ça nous fait non-non, non-non P, ou non-non-non P. Et ça, c'est prouvable en logique minimale d'après Gödel. Alors comment on va prouver ça ? Donc là, c'est Gödel de tiers exclu. Comment on prouve ça ? Alors on va d'abord écrire ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on va le wrap. Alors on va mettre P implique faux. Implique faux. Ça, c'est le non-non P. OK. Ensuite, il y a un header. On va mettre either. Et on doit mettre un faux en plus. pour avoir le troisième non. Et ça, on fait non-non. Donc à partir de ça, je dois en déduire du faux. Et je dois encore en déduire du faux. OK. Donc là, c'est assez casse-tête. Alors comment est-ce qu'on va prouver ça ? OK. Donc en fait, j'ai une fonction qui prend un header et qui renvoie un faux. OK. Pas facile. Et à partir de ça, j'ai juste ça. Il faut que j'en déduise un faux. OK. Alors comment faire ? Bon, alors là, en fait, le plus simple, c'est d'essayer de se rapporter à la logique. C'est-à-dire que c'est la logique qui va nous aider. Puisque cette formule, on pourrait la traduire comment ? On pourrait la traduire en non-non, enfin plutôt en non, non-non-non-p et non-non-non-non-p. Là, c'est vraiment habitable. Mais regardez, ce qu'on a fait apparaître à l'intérieur, c'est la formule de non-contradiction. On a non, quelque chose de la forme q et non-q. Donc là, c'est super. Parce que on va pouvoir appliquer cette première règle. Donc là, la première règle que j'ai appliquée, c'est simplement 2morgans, si vous reconnaissez. C'est 2morgans où on va faire rentrer le nom dans un ou. Donc il faut qu'on retrouve notre 2morgans qui fait rentrer le nom dans un ou. C'est celui-là, c'est 2morgans2. Donc je vais appeler 2morgans2 sur ma fonction f. OK ? Et ça va me le transformer en ce truc-là. Et maintenant, j'ai simplement appliqué la loi de non-contradiction dessus. Donc j'appelle juste non-contradiction dessus. Et ça compile. Donc là, j'ai réussi à créer une fonction de ce type-là. Pour vous montrer que ça commence à devenir assez compliqué à imaginer. Et en fait, finalement, on revient à faire des proutes logiques dans le programme. Mais, théoriquement, il suffit de trouver une fonction de ce type-là et ça fonctionne. Là, c'est tellement compliqué que je n'aurais pas pu trouver tout seul, à moins d'avoir créé non-contradiction et de Morgans. Bon, alors, si vous voulez un exercice pour vous entraîner, vous pouvez faire cette formule-là, qui est la traduction de Gödel de la quatrième loi de Morgan. Bon, c'est compliqué, mais bon, vous pouvez essayer de le faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas beaucoup parlé du lien avec les mathématiques, mais je pourrais parler plus tard de la théorie des catégories. C'est en lien avec mon domaine de recherche. C'est quand même un théorème qui est magnifique, je trouve, ce qui fait des liens entre des disciplines qui ont l'air d'être assez éloignées. Et puis, pour tous les programmeurs, ça a quelque chose de magique de faire de la logique simplement en programme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais améliorer. Puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut ! Merci. Merci. Merci.